Et le tronc ? Ouais ! C'est un pokémon ça ? Qui ? C'est un pokémon Non non c'est Eliaton ! Oh ta gueule hein ! Je prends pour qui monsieur là ? Et oh ! Je me prends pour ton maître ! Il est toujours de ma gueule ? Ouais ! Il redriste ! Ah oui on disait que les Zelda étaient parfois trop surnotés ! C'est vrai ! Je pense que c'est comme les Mario et tout ça hein ! Mario, qu'est-ce que tu veux changer d'un côté ? Non mais c'est en l'issage parce que ce sont des rétroissances ! Et comme ça doit... C'est comme les Final Fantasy, les pokémons, comme ça va vendre... Ah non faut pas en dire demain sinon on va se faire changer ! Ah bon... Il note pas tellement trop... On se fait certains jeux par exemple ! Il y a certains Mario où ils sont... Peut-être notés très haut mais souvent ils sont notés... Je pense que ça a juste valeur ! Moi je pense... Moi je trouve que c'est comme ce Mr Ender de pause manga dit très bien... Ah le mec il s'est plaint que sa vidéo était euh... Ouais enfin... Sa vidéo de Bebel Black a été strikée ! Ah bah... Je crois... Non mais... Non mais il y a une chose qu'il dit très bien c'est que quand il a fait sa vidéo à vie sur Fairytale, il a dit que lui il aimait pas ! Il a dit que c'était pas un bon manga pour lui ! Mais j'ai pris des tonnes d'insultes ! Ouais mais tu vois là... Sur ça je trouve que c'est pas normal ça parce que... Eh oui ! On a droit à toute avis je sais pas moi ! Eh oui ! Je trouve que c'est vraiment l'un des points qui m'énerve le plus sur internet c'est que tu peux pas donner ton avis ! Si ton avis est contraire au truc et t'as des gens qui veulent pas entendre ça ils vont me dire euh... Oh t'es un connard ! Oh t'es un enfant ! Ils vont même pas chercher à critiquer correctement ! Et je pense que c'est la même chose pour Zelda, pour Mario et Pokémon et Final Fantasy ! Tu vois ? Je pense que c'est ça en fait ! Moi tu vois sur Metroid 2 quand j'ai fait mon Retro G20 il y a Vincent il a commenté ! Il m'a pas insulté ni rien ! J'ai eu un très gros pavé, un très bon commentaire et là j'ai bien compris quoi ! Oui merci monsieur ! Tu me fais penser que tu dois rattraper toutes mes vidéos en retard hein ! Ah ouais 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 ! Tu traînes hein ! Oui hein ! Et me dire ! Je rigole ! Man il y a le fangame qui sort ! Ne dis patron sinon Nintendo va venir mostrarquer ma vidéo ! Et sinon c'est ce que je voulais dire ma tontonnerie encore ! Encore une ? Ça jauge pas ! Et je vais pas tarder à être honnêté hein ! Donc Point tu rappelleras ! Là qu'on va être le groupe ! Tant que fait la Fabien et moi... La Fabien qui est dedans au cas où tu veux venir et qu'il y a moi dedans aussi ! Mais là Fabien il doit se balader un peu, il doit se faire du bien, il doit parler à sa mère, on en parle un peu de tout d'ailleurs ! C'est du Pokémon ! Il va capturer le TRAC enfin ! Ah tata ! Et d'ailleurs en France vous ne pourrez jamais capturer un Tanner Tissot ! Ah bon ? Ah c'est sur un certain ? Ouais parce qu'il y a des Pokémon en fait exclusifs à certains... Nous je crois c'est Mim Junior je crois en Europe ! C'est Mim Junior ! C'est-à-dire qu'il y avait quand même des... Une certaine probabilité à certaines heures que certains Pokémon apparaissent quand même... Ah ouais mais pas... C'est quoi le Pokémon exclusif de la Corée du Nord Mewtwo c'est ça ? Alors pour l'avis c'est un Artiso ! Pfff... 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 A chaque fois j'y pense ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue avant que ça sorte... Pfff... Mais regardez on va avoir des Pokémon selon les régions du monde ! C'est trop génial ! En Normandie ! Waouh ! Y'a que des Pokémon... Des Pokémon bovins ! Heu... Merci j'y vais ce soir en Normandie là ! A Marseille ! Waouh ! Y'a que des Pokémon racistes ! Et en Belgique c'était des Pokémon quoi ? Des Pokémon frites ? En Belgique ! Heu... Ouais qu'est-ce que vous pourriez avoir en Belgique ? Qu'est-ce que vous avez de... Des laits pour tout ! Bah non c'est en Afrique ça ! Pardon ! Vous vous êtes connu pour beaucoup... Vous vous êtes connu pour quoi en Belgique ? Le chocolat... L'accent... Les frites... Les chocolats... Les gaufres... Ah moi ils sont connus pour rien ! Mais ta gueule toi ! On pourrait avoir... Vous avez François Lanshani en France ! Et alors ? François Lanshani ! Nous on a un Fran... Au moins on a un Fran... Avec euh... Sa... Son statut euh... Déluge ! Parce qu'à chaque fois qu'il sort il pleut ! Non ! Non ! Non ! Non ! Et avec son objet spécial... Le scooter ! Oui ! En France hein ! Non ! Et alors... Honnêtement maintenant... Tu veux savoir le nombre de scooters qui est en Chine ? Euh... Beaucoup ! Bon ! Et juste avant de détonner tes parce que je vais pas tarder à partir ! Toi ! L'arrêt ! Bon bah... Allez ! Bah à plus tard ! A plus ! Ah oui ! Bon je te rappelle ! Ok ! Enfin rappelle le groupe hein ! Ouais 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 ! Ah ouais ! Pas de soucis ! C'est bien qu'on se fera ! Adieu ! Ah non ! Et bon live hein ! A plus ! Appelons le bus ! Appelons le bus ! Appelons le bus ! C'est dérangé ! Oui ! Alors il y a la conférence en cours... J'ai pas le... Attends ! Appeler le groupe ! Ah non ! Je dois pas appeler les groupes ! Euh... Action ! J'ai pas la conférence ! Bah oui j'ai pas la conférence ! C'est ça qui est marrant ! Euh... Pfff... Bah non j'ai pas la conférence ! C'est ça qui est quand même marrant dans l'histoire ! Hummm... Pichiii... Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Comme bug là ? Bon on va écouter, je dois appeler moi-même dans ce cas-là ! Qu'est-ce qu'il se passe comme bug là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais lol... Attends ! J'ai coupé ça... Euh... Je vais pas être vieux ! Salut Zatsuki ! Comment tu vas ? Putain mais qu'est-ce qu'il se passe comme bug ? Ah bah voilà ! Fonctionne ! Allo ? Bah j'avais pas de conférence ! Ouais mais euh... Ça venait euh... Je sais pas euh... Des fois en fait je suis obligé de couper Skype pour le... Et le rallumer parce que je peux plus faire de conf ! Ah... Bizarre ! Parce que quand je lançais euh... Bah... La conversation sur euh... Sur ton profil, ça ne faisait rien ! Heureusement que j'ai mis la censure dans le jeu ! Hein ? Je sais pas, c'est tout noir chez moi ! C'est ça la... La censure ? Je sais pas, c'est tout noir chez moi ! Mais... Non ! Équête ! Ha 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 ! Ha 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 ! Putain, je vais pas y voir, ça me fait chier ! Hop ! Euh... Ah merde ! C'était beau ça ! Ah oui hein, oui hein ! Attention ! Et Wayne a disparu ! Ah ouais ! Ah ouais ! Heureux ! Heureux ! T'as raté un moment exceptionné ! Oh ! Bah en fait je l'ai pas vu euh... Ça a pas marché euh... C'est pas grave ! Non non, je peux pas la remettre ! Non ! Non ! Pourquoi ça ? Pourquoi ça a coupé euh... Parce que... Je me suis téléchargé euh... La... La BO de... De la démo de M2R ! Hmm ? Tellement elle est excellente ! Bah c'est cool ça ! C'est surtout que comme ça j'aurai un petit peu de musique à m'écouter euh... Sur le PC ! Ha ha ! Ouais ! Putain ! Putain, ça te chante pas mon internet ! Bah enfin, je pourrais l'avoir un petit peu des fois euh... J'espère que j'arriverai à me connecter euh... Samedi prochain j'arriverai à me télécharger euh... Bah le euh... Non il vient de partir euh... Satsuki ! Et salut ! Je t'ai pas dit ! Salut ! Salut ! Je t'avais pas dit salut encore ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Elle est trop mignonne la fille ! Oui bah euh... Il y a 5 minutes elle s'est fait euh... Non ! Elle s'est fait ? Niquée ! Voilà ! Ah ! On dirait pas aller en joie là ! Ah bah écoute euh... Chacun son plaisir hein ! Ça ramassait une euh... Hum hum ! Voilà ! Je pense que ça a du bien de lui faire plaisir ! Nous sommes dégueulasses ! Hum... Tu es dégueulasse ! Non ! Non ! Est-ce qu'on peut reparler Bigeon Blood ? Non je... Ha 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 ! Parce qu'une fois que t'as vu Bigeon Blood euh... C'est fait quoi ? Tringlé ! Tringlé ! Tringlé ? Ha 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 ! Oh tu sais ce que... Bon... On te dira pas le terme ! On te dit Wayne ! Ouais je crois comprendre mais... C'est bizarre comme euh... Comme nous ! Comme terme ! Ouais ! Bon c'est pas grave ! C'est une petite fille ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Salut Fab ! Comment que tu vas ? Bon la petite question euh... Pour le coup Fabien tu continues EFI Fantasy ce soir ou... Ou tu la continues de ton côté ? Finalement ! Ouais ! Je pense qu'il la continue de son côté je pense ! Ou il le reprendra peut-être... Euh... Ou il le reprend à zéro ! Bah non ! Si ! Il va faire de son côté je pense ! Il va faire de son côté je pense ! Speed Road ! RTA ! Ha ha ! Ha ha ! Ah il le reprendra la semaine prochaine ! Ah d'accord ! Qu'est-ce qu'il dit ? Tu veux nous rejoindre sur euh... Skype ? Fabien ? Tu... Je t'ajoute Fab ? Bah en tout cas je l'ajoute ! Oui ! Je l'ajoute ? Non ! Je te demande pas ! Je t'ajoute ! C'est moi ! C'est moi le décideur ! C'est moi le chef ! C'est moi qui pilote ! Oh ! Fais gaffe ! Euh... Attends putain ! Il est où Fab ? Ah il est là ! Fabien il se re-chat ! Oh putain ! Ça fait des putains de bip quand tu ajoutes des trucs ! Blup ! Blup ! Blup ! D'accord ! Mais en tout cas tu as ajouté la con ! Voilà ! Comme ça ! Je te... Je te... Je te rappellerai euh... Oui ! Voilà ! Alors euh... Je sais pas si le petit Drist ou Satsuki hein ! Euh... Si Satsuki ça oui ! Mais si le petit Drist a euh... Attends je te dis si Drist est encore là ! Je sais pas je lui ai posé la question il me répond plus ! Euh... Normalement il est... S'il a vu l'homme et la... L'homme et la bête oui ! Le garçon et la bête ! Est-ce que tu as vu la belle et la bête ? Ah non euh... Le garçon et la bête ! Sa version automée ! Franchement il était vraiment cool ! Oui ! Parce que bon... Bon on prévient peut-être un peu du... Du spoil hein ! Quand on parle ! Du peu de films euh... D'animation que j'ai vu ! Pour l'instant euh... Les seuls films que j'ai vu en films d'animation ! Donc il y a euh... Princesse Mononoke ! Et excellent ! Ah euh... Ok Satsuki ! Mais tu peux rester ici hein ! Si tu veux pour euh... Pour te l'étendre ! Mais bon ! Ouais ! Il y en a... Il y en a peu de toute façon qui tirent son épingle du jeu ! Princesse Mononoke ! Je l'ai vu avec ma mère ! Hum... Parce que en fait on... On voulait regarder un truc et euh... On avait rien trouvé et... On s'est dit tiens il y a ça ! Et euh... Comme ma mère ça la j'aime pas trop de regarder les... Tout ce qui est manga, films, animation et tout ça ! Ouais ! On regardait ça et franchement il était vraiment cool ! Et euh... Je crois que c'était bah c'était en fin d'année 2015 ! Pendant les fêtes ! J'ai regardé c'est... Ariety je crois le nom ! Ariety, oui ! Oui ! Je vois ! Et euh... Franchement j'ai adoré euh... A part la fin que je trouve un peu dommage ! Parce que euh... La fin euh... Y a... Je trouve beaucoup de choses qui est... Qui restent euh... Sans réponses en fait ! Inexpliquées ! Ouais ! Que... Que devient le gamin euh... Est-ce qu'il s'en sort de son opération ? Ou pas euh... Ouais ! C'est vrai ! C'est pas faux ! Alors euh... C'est vrai que là bon après c'est... C'est peut-être euh... Un message caché pour dire que finalement euh... Y aurait un 2 ! MDR ! Oui ! Y a une suite mais bon ! Je crois que ça fait quand même un moment qu'il est sorti euh... C'est une... Hum... Et alors euh... Et voilà ! Le garçon et la bête ! Qu'en as-tu pensé finalement ? En développant ton ami ? Bah franchement euh... Excellent euh... Y a... Franchement euh... Y a un moment euh... Où je disais plus rien vers la fin mais euh... J'avais vraiment la gorge nouée euh... Hum... C'est... C'est vrai que c'est... Tu... 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 Tu sens du... Les sentiments hein quand même euh... C'est... C'est vraiment fort dans ces... Dans ces films là hein quand même. Plus je sais pas la VF elle est... Elle est bien je trouve. Je sais pas. Ouais la VF est vraiment cool. C'est... C'est assez étonnant parce que euh... Souvent la... La VF euh... Bon... C'est dur de faire retranscrire des émotions quoi. Je suis... Je suis le premier à dire que les... Les VF peuvent être très bonnes. Hum... Oui. Mais bon c'est vrai que des fois euh... Je prends un exemple de... D'animes... Euh... De deux animes que... Bah il y en a un que j'ai regardé en VF parce que je l'avais regardé sur Game One. C'est euh... Alright. Je l'avais regardé en VF entièrement. Et là récemment avec une amie on a commencé euh... Attaque euh... L'Attaque des Titans. Oui. Et en VF en fait c'est presque le même casting. Donc euh... Quand t'as la voix de Kuroko qui est la voix de Ren ou des trucs comme ça. Ouais. Ah oui. D'accord. Non, c'est pas la voix de Ren, c'est la voix de... Comment il s'appelle ? Le blond, là ? J'ai oublié le nom. Ah, ben, j'ai oublié le nom, mais c'est le meilleur copain du perso principal. Ah, merde ! J'ai oublié le nom. Pareil, merde ! Mais bon, tu commences... En rigolo, on s'était dit, tiens, on va regarder vite fait deux épisodes et à chaque fois qu'il y a un perso principal qu'il y a un perso qu'on voit assez souvent, on va écouter. On s'est dit, putain, mais attends, ça, c'est la voix de Poroko, ça, c'est la voix de Kagami, ça, c'est la voix de... C'est la voix d'Aominé, ça ! Mais... Termine, ouais, voilà. Merci, Fab. C'est ça. Ah, salut, Termine ! Salut, Termine ! Et ouais, parce que... Vas-y, vas-y. C'est un peu bizarre, c'est une bonne VF, mais bon, quand t'as déjà des voix qui est accrochée à certains persos, ça fait un peu bizarre de le voir, de voir ces mêmes personnes. Surtout que c'est vraiment les mêmes intonations de voix, en fait. C'est vrai. Ça va bien, Termine. Ça va, ça va. Mais tu vois, ce qui est bien dans Le Garçon et la Bête, c'est que... Tu as déjà deux scénarios, si je puis dire ça ainsi. Bon, déjà le... Ryu ou Ryuka qui visite le monde des bêtes, là. Ouais, oui, oui. Déjà ça. Puis tu as le retour dans le monde des humains avec un certain événement qu'on va pas spiruler en live comme ça. Et puis t'as un switch. T'as carrément un gros switch de scénario après le tournoi, là. Qui vraiment va... Va monter l'épic-ness en grasse, mais un truc assez incroyable, quoi. Ça représente bien le passage de l'enfance à l'adulte. Oui. Que quand t'es enfant, tu préfères fuir tes responsabilités et autres. C'est vrai. Et quand le personnage principal devient adulte, il préfère les affronter. Et même, sans dire, à la fin, il a quand même... Il part dans l'idée de faire quelque chose de très limite, quand même. Oui. Si au départ... Voilà. Au début, c'est une grosse fugue, quoi. C'est vraiment... Avec son père, sa mère, tout ça. Enfin, c'est une famille d'accueil. Et au final, bon, il n'a pas envie, quoi. Il n'a pas envie. Il croit que son père l'a abandonné, tout ça. Enfin... Même si le père... Il y a des moments où ça m'a fait un petit peu rire, quand même. Oui. Sur l'idée... Oula, le host termine. Attention. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Il me host. Oui, bah oui, en fait... Quand il va sur ton... Quand il y a des gens qui vont sur son live, en fait, ils verront ton live. Ah, d'accord. Ah, c'est... En fait, ça te redirige vers ton live. Ah, bon appétit, Thermé. Bon appétit. Des gros visions. Ok, bon appétit. Ah, c'est gentil, ça. Oui, et Fabien, il l'a adoré aussi. C'est surtout, à la fin, bon... Je profite qu'on soit ici pour le dire et un peu spoiler, c'est que quand il se transforme en épée, il dit... Comme au début du film, tout ça, je deviendrai l'épée de ton cœur. Ça, c'est une phrase bientôt chante, quoi. Il y a toujours... C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est... C'est dans un sens... Triste et... Et happy en même temps, on va dire. Oui, c'est ça. Parce que c'est quand même une sorte de sacrifice pour quelqu'un qui prenait pour son fils. C'est ça. Finalement. Moi, ce que j'ai toujours... Ce que j'ai adoré, c'est que, bon... Ils ont peut-être évolué ensemble, mais leur relation... Pas sentimentale, parce que ça, ça a énormément évolué, bien sûr. Mais je veux dire, pour se parler, tout ça, ça a toujours resté le même, tu vois. Ils s'insultent toujours, enfin c'est... C'est ça que j'ai vraiment adoré, quoi. C'est vraiment comique et tragique en même temps. Mais c'est pareil, au bout d'un moment, je me disais... Le deuxième fils, là, de... De l'autre prétendant, là, pour être... Oui, le rival de Komatetsu. Ouais, voilà. Le deuxième fils, je me disais... Il est bizarre, lui. Ouais, ouais. Au début, dès qu'on le voit la première fois... Je trouvais ça assez étonnant qu'il avait une sorte de... De presse de cagoule, en fait, sur lui, en fait. Oui. Moi aussi, ça m'avait fait un peu tilt. Bon, il a mis ça parce que, bon, on ne sait pourquoi. Quand il a adopté tout ça... Après, bon, je me suis dit, bon, peut-être que, après... C'est peut-être normal, c'est peut-être quelque chose comme ça. Ou alors, c'est peut-être juste qu'il est différent des autres. Et c'est pour ça qu'il a son don de telekinésie, un petit peu. Oui. Regarde, j'utilise la telekinésie. Au final... Mais tu n'y attends pas. C'est juste vraiment le truc après le festival, là. Enfin, après le combat. Il y a un gros plot de scénario qui change. C'est directement vers autre chose. C'est les références à Moby Dick, justement, le livre dont on parle le film en plus. Et c'est vraiment... Ça va directement sur la part de TNM, la part de Lumière, ce pourquoi les humains ont été suppris... Allez, distancés des bêtes, tout ça, justement. Et là, tu comprends tout. Au final, quand il y a la fin du film, tout ça, tu ne poses pas de questions, quoi. Tu as toutes tes réponses. Mais non, en fait, ouais, tout... C'est vrai qu'il est vraiment bien fait pour ça, parce que tu n'as pas de questions, en fait. Tu as toutes tes réponses, en fait. Tu n'as pas des questions sans réponses à la fin du film. Un peu comme Ariety. Tiens, on va prendre l'exemple, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Qu'à la fin de Ariety... Oh, excusez-moi, spoil. Il y aura du spoil sur Ariety, désolé. Mais c'est vrai qu'à Ariety, l'histoire, c'est qu'il y a un gamin qui arrive dans une ancienne maison de famille et que, je crois, dans une semaine ou un mois, je ne sais plus exactement, il va avoir une opération du cœur. Et donc, il se lie avec un petit personnage du nom d'Ariety. Et donc, ils vont avoir différentes petites aventures dans la maison. Trépidante. Et à la fin, finalement, les deux se quittent, parce que, normalement, c'est deux peuples qui ne peuvent pas vivre ensemble. Et le truc, c'est que la fin, en fait, te laisse en suspens avec des questions sans réponses. Est-ce que le gamin survit ? On n'en sait rien. Ah, surtout que, bon, son truc, son problème, c'est qu'il faut forcément avoir une réponse, parce que, bon, c'est un peu là où on te place dans le contexte du scénario de ta santé du personnage, quoi. C'est surtout que, dès le début, c'est le truc qui te lance l'histoire. Oui, s'il n'y a pas de fin à ça, c'est comme si un des pilotes du scénario était pas présent. Le garçon, il va finalement être nos yeux, parce que c'est ça. Le garçon, c'est une représentation de nous, un peu. Et que, finalement, on s'attache à lui et à Rieti. Et le truc, c'est que lui, avec sa maladie du cœur, finalement, on ne sait même pas s'il survit. Parce que je m'étais dit, bon, peut-être qu'à post-générique, on a une sorte de pseudo-cinématique, un peu. Et finalement, rien du tout. Et c'est vrai que, sur le coup, ça m'avait un petit peu déçu, en mode... C'est... Ouais, c'est bizarre, quoi. Quand même. C'est le truc que tu t'inquiètes limite le plus durant tout le film, et au final, t'as pas de réponse. C'est quand même bizarre, ça. Je ferais peut-être une review anime de... de Le Garçon et la Bête, mais j'ai peur de pas avoir un avis objectif, là. Tu vois ? Parce que, tu vois, Le Garçon et la Bête, c'est le genre de film, c'est dur de trouver des défauts. C'est très dur. Bah, c'est vrai que, niveau... Niveau point négatif, c'est vrai que, sur le coup, j'en trouverai pas forcément, parce que... Niveau point positif, que moi, je pourrais citer, c'est que, déjà, niveau détail, c'est vraiment très réussi. Hum, c'est vrai. Les scènes d'action sont excellentes. Même la bande-son qui est accompagnée avec. Ouais. Quand les sabres se croisent, là, tu ressens bien le coup, quoi. Et c'est pareil. Un truc qu'on aurait pu, au départ, se dire, c'est que le film va commencer assez lentement, ou en posant les persos, ou même pas. En 10 minutes, tu es dedans, quoi. En 5-10 minutes, bam, t'es déjà dedans. Sur un film de 2 heures, tu pourrais te croire que ça va commencer lentement, tout ça, mais non, non. Contrairement à certains films où, tu vois, au bout d'une demi-heure, rien n'a commencé, on t'a juste posé les bases des personnels. Alors que là, en 10 minutes, tu vois, ce perso, c'est celui qui va suivre toute la durée du film. Voilà, maintenant, au revoir. C'est ça. Et ce qui est bien, en fait, tu vois, c'est que... Bon, il fait une fugue, le garçon. On te met en minimum face aux parents, quoi. Mais, au final, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis ça au début ? C'est que c'était pour une scène plus tard, quoi. Justement, avec le 10-perts. Et ils ont bien fait. Je pense qu'ils auraient fait voir ça au début. Ça aurait été un peu long, quand même. Ouais, ouais. Ça aurait gâché la scène d'après, tu vois. Je pense que sur ça, c'est vrai qu'il y a certains trucs qui vaut mieux... C'est pareil, c'est comme certains jeux qui te font commencer maintenant direct dans une scène d'action. et que juste après, ils te font voir deux mois avant tous les événements qui sont arrivés. Ouais. Je prends les ondes des Uncharted qui font ça... qui a tout le temps fait ça, je crois. Hum, c'est vrai. Surtout dans le 2. Peut-être pas dans le premier, mais à partir du 2, la première scène, c'est toujours une scène qui se passe, on va dire, vers la moitié du jeu. et derrière, on revient un ou deux mois en arrière et ils nous mettent tout en truc. Et c'est vrai que la première scène qu'on fait, ça te met le... ça te met dans l'action, ça te dit, voilà, ça... C'est ton perso, tu te débrouilles. C'est ça, quoi. J'aime bien la fille. Oui, une princesse. Attention. Et pareil, le centre de flic, il est sympa. Il est plutôt stylé. Ça, c'est vers la fin du jeu. Généralement, cette scène. T'es là. Prédit ! Merde, tu finis le jeu ! Merde ! Fuck ! Bah, écoute, j'ai du la blague deux fois, donc bon... On dit ça en rigolant, mais bon, c'est déjà arrivé. C'est ça, quoi. Lol, quoi. C'est bizarre, sa tenue, je trouve, à la fin. Trop légère ? Non, on dirait que ça fait mélange bandelettes et... Je sais pas, c'est un peu bizarre. Hum, c'est pas faux. En tout cas, le principal, c'est que vous ayez vraiment un Doré de film, quoi. Ouais, mais franchement, il était... Bah, de toute façon, comme je t'ai dit, je compte me le prendre. Je pense que je compte me le prendre. Franchement, si je partais pas en vacances, vu que tu vas le re-regarder avec Hitachi, je pense que j'aurais été là, je l'aurais re-regardé avec lui. Oui, oui, j'imagine bien. Parce que, franchement, mais... En fait, tu vois, le truc, c'est qu'au début, je me dis, ouais, bon, je vais peut-être connaître la fin directe, ouais, il va vivre avec le Komatetsu, ça y est, il va peut-être revenir un peu dans le côté des humains, mais après, bon, il va essayer de faire l'équipe des deux, et d'un coup, paf, le plot du scénario. Franchement, je trouve que la fin, elle est assez surprenante. Franchement, à la fin, franchement, moi, je m'étais dit, la fin, ça allait être le combat entre les deux prétendants. Oui. Au départ, je pensais vraiment que ça signerait sur ça, en fait. Et je ne m'attendais vraiment pas que derrière, il y ait vraiment un combat final entre... Une espèce de garçon, là. Et donc, l'autre fils. Et il ne tue pas. Non. Il lui donne même le bracelet que la fille lui a donné. Il le sauve. Oui, il le sauve. C'est encore un truc que tu te dis, ouais, bon, ça y est, ça te méchant, il est corrompu par la ténèbre, ça y est, il n'y a plus moyen. Non. Puisque justement, le sabre que lui donne Komatetsu, c'est fait pour son cœur. Justement, il le libère et voilà. Simplement. C'est ça que... Tire des balles roses. Écoutez ! Comme la balle de l'amour ! Je ne m'appelle que Pidon. Non, vraiment, il est excellent. Il est assez stylé, le... Heliotrope ? Oui, oui, vraiment. Même si vous n'avez plus... Comment ça s'appelle le jeu ? Ça met une ténèbre. je ne l'ai pas vu. MTF ? Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas dire. Tu verras la route d'if. Non, franchement, je trouve vraiment les persos stylés, les tenues aussi sont vachement détaillées. C'est vrai que la tenue, maintenant que je regarde, tu dirais entre une harpie et une momie, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Franchement, c'est selon la position de la fille, en fait. Là, comme elle est au moment où je parle, ça va, là, ça va. Mais voilà, quand elle est... Là, maintenant, on dirait vraiment au niveau... Au niveau du melon, voilà, on va dire comme ça. Dans la grosse meule. Ça fait un peu bandage, on dirait un peu. Oui, ce n'est pas faux. C'est en train de se battre de mon côté. C'est violent. Mais en la fille... Attention, elle enlève son sac à pûche. Elle est activée. Tu vas voir, voilà, putain, mais ça pète, mon gars, mais what ? c'est fuck. Et attends, en fait, ça va beaucoup trop long vite. C'est ça. Et ça va super vite, c'est incroyable. Il y a une fille aussi avec des marques arcaniques, on dirait. Elle lance des boules de feu. Oh my god. Fier à gueule. Attends. Non, il est très bon. C'est toujours dommage, parce que je saurais lire le japonais et ça irait beaucoup mieux, mais bon. Oh mon dieu, je me sens sur des balles roses. Des balles de la boule. I love this. This is much for love. Much, oui, je dis much. Non, je me suis fait toutier. Oh mon dieu. Oh non. Je me suis fait tirer des balles. Même les effets de lumière, ils sont vachement méreux. C'est bien. Tu parles du jeu ou du film ? Oui, du jeu. Du jeu. Mais même dans le film. Ah, je ne sais pas. C'est très simple dans le film, tu vois, mais c'est beau. C'est bien intégré à la poésie du film. C'est vrai que maintenant que je réfléchis, je pense que je galère vraiment à trouver des points négatifs sur le coup. J'en ai peut-être un. Il faudrait vraiment que je pense revoir, allez, deux ou même trois ou quatre fois le film avant de voir peut-être un ou deux. Maintenant que je le reviens une fois, il y a peut-être un seul point, même si, bon, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, la petite boule de poil. Mais vu qu'en sa présence, il entend souvent sa mère, je pense que c'est plus une chose, une conscience de sa mère qui s'est intégrée à la boule de poil, tu vois. C'est vrai et c'est bizarre que tu en parles. Parce que c'est vrai que moi, pendant tout le film, la boule de poil, ça m'a choqué que... Encore que je comprenne que les bêtes, ça ne leur choque pas. Déjà que le gamin, ça ne le choque pas de voir ça et la fille et la fille qui rencontre beaucoup plus tard, ça ne la choque pas non plus elle aussi. C'est pas faux. Je me demande c'est quoi ce truc en fait. Alors, est-ce que c'est censé être un animal ? C'est censé. Ouais, censé. Est-ce que... Est-ce que ça serait une sorte de... upstairs ? Je sais pas, mais c'est un drôle homme, c'est un dans ce cas. Ouais, ouais, ouais. En fait, on dirait juste une petite boule de poil, même si elle est très kawaii. Ouais, elle est magnifique. Mais c'est ça que je me demande parce qu'à chaque fois que la boule de poil est là, à chaque fois qu'il y a une scène entre les deux, il entend sa mère. La main à la fin. C'est vrai que ça aussi, c'est pas forcément bien... C'est pas forcément expliqué pourquoi... après ça, c'est l'imaginaire du gamin parce que c'est surtout quand il est gamin qu'il voit ça. Oui, c'est vrai. Qu'il voit... C'est un peu sa conscience. C'est ça. Est-ce que la boule de poil serait pas un peu la part de conscience ? Parce que c'est aussi un peu grâce à la boule de poil qu'il perd pas la raison. Oui, aussi. Quand il décide de lancer son épée, c'est vrai que c'est la boule de poil qui sauve le truc. Donc est-ce que ça serait pas dans un sens un peu peut-être la part de lumière qui lui manque ? C'est vrai. Parce que bon, c'est vrai que quand tu vois au début, il est totalement... C'est vrai, j'ai pas la ténèbre. Je déteste, je déteste, je déteste. Et tu vois qu'il a son reflet justement ténébreux dans le miroir. Il y a un truc qui me choque quand même, c'est quand je lis que Bibi, demain, après-demain, c'est son dernier live. Ouais. Ouais, de ce que j'ai bien compris, ça serait vraiment le dernier, dernier live qu'il va faire en fait. Bibi 300. Putain, merde. Alors, j'espère que c'est pas qu'il arrête. Tu perds aussi. Et que sa vidéo 10 ans sera pas une de ses vidéos finales. Parce que je sais qu'à un moment, il en avait parlé qu'il voulait arrêter de faire du vidéotest. Mais bon, franchement, s'il arrête, je pense qu'on perdra vraiment... C'est le meilleur des heures français. Le dernier présent... C'est pas le dernier présentant, mais bon, c'est celui-là qui avait... C'est un des premiers... C'est un du pionnier. Ah oui, oui, oui. Ça fait 10 ans. Voilà, 10 ans. C'est long, hein, les gars. 2006... Dire que... Dire que moi, ça fait... Ça fait 6 ans. Moi, ça va faire 8 ans. Déjà, même 6 ans, même pour moi... Putain... Quand je vois sur ton compte Dailymotion toutes les vidéos que t'as fait, c'est vrai que... T'en as fait énormément. Je sais plus combien, mais... Ça voisine pas loin des 1000, je pense, limite. Même des 800. Sur mon truc... Je crois que je suis à 600 quelque chose. 607. 607, voilà. C'est énorme, quand même. C'est énorme. En sachant que je devrais être à 609, parce qu'il y a deux vidéos qui ont été retirées et que Dailymotion ne m'a même pas dit pourquoi elles ont été retirées. Ouais, ça... Ils sont marrants. Ils te retirent tes vidéos, mais ils n'expliquent même pas, quoi. C'est ça, un peu... C'est sûr. J'ai fait pareil, une fois. En fait, si tu veux, une fois, j'ai une vidéo qui a été retirée. Bon. Je me suis dit, pourquoi elle a été retirée, tout ça ? Quand je leur ai posé la question, il faut que je suéter la charte. OK. OK. Oui, mais c'est ça. C'est ça ? Alors qu'en plus, ta vidéo, elle... Elle respecte. Elle respecte complètement la charte. Bah oui, c'est ça, quoi. C'est pareil. C'est ce qui me fait marrer, c'est que sur Dailymotion, c'est beaucoup plus libre sur les...